Particularité physique Chien de taille moyenne, le boxer demeure néanmoins un chien robuste à l'ossature puissante. La bête dispose ainsi d'une musculature sèche, saillante et fortement développée, mais sans excès de graisse. L'allure générale n'est ni lourde ni pataude. Son poil, ras, lisse et doté d'une excellente adhérence sur tout le corps. Sa couleur, faut vous bringer, avec un tiers de blanc au maximum. Les nuances de la couleur fauve peuvent varier, le fauve rouge étant la tonalité intermédiaire la plus remarquable. Sa tête, idéalement proportionnée par rapport au reste du corps. Le museau est généralement large et puissant, et le rapport entre le museau et le crâne est la plupart du temps harmonieux. Et le crâne est idéalement étroit et d'aspect cubique. Ses oreilles, sont attachées haut sur le crâne et sont taillées en pointe, ou laissées entières. Pour ce dernier cas, les oreilles retombent en avant en formant un pli léger. Ses yeux, de couleur brun foncé, ils ne sont ni trop petits, ni globuleux, ni enfoncés. Le regard du chien reflète son caractère alerte et intelligent, sans paraître menaçant. Les contours des paupières sont généralement de couleur foncée. Son corps, massif et carré, le tronc reposant sur des membres robustes et droits. Le garrot est marqué. L'ensemble dos et reins est court, large et musclé. Sa queue, de longueur normale est laissée naturelle. Elle est attachée plutôt haut que bas. Haut que bas, comportement et caractère. Le boxer est reconnu l'un des meilleurs chiens de défense. La loyauté de cette espèce envers son maître n'est plus à prouver. Il reste sociable et joueur une fois âgé, même avec les enfants. Si l'on veut obtenir un comportement correct au quotidien, il convient de choisir idéalement un chiot et de l'éduquer dès l'origine. Si le boxer n'est pas forcément facile à dresser pour quelqu'un qui n'a jamais eu à s'occuper d'une telle race, le boxer peut cependant révéler toutes ses capacités entre les mains d'un expert comportementaliste. L'animal remplit naturellement les fonctions de gardien, surtout auprès des enfants, des enfants, historiques de la race. Le boxer est issu d'un croisement génétique entre deux espèces. Dès le 19e siècle, on a ainsi pu assister à la naissance d'une nouvelle espèce croisée entre le bulldog anglais et le chien de taureau du Brabant, ou bullen baissé. La race fut stabilisée au fil du temps, jusqu'à faire l'objet d'une présentation officielle à Munich en 1895. Santé L'espérance de vie du boxer est de 10 ans en moyenne. Le chanfrein court de l'espèce pose éventuellement des problèmes respiratoires, notamment en cas de chaleur excessive. Il convient donc de ne jamais laisser l'animal en plein soleil lorsqu'il fait chaud. Comme tous les chiens de taille moyenne ou de grande taille, le boxer peut être sujet à des problèmes cardiaques et peut également souffrir de dysplasie des hanches. Des hanches Conditions de vie Le boxer est un chien d'extérieur qui peut dormir dans un abri adapté durant l'hiver, mais il préférera certainement vivre avec ses maîtres à l'intérieur de la maison, de par son caractère sociable. Dans une maison, le mâle a tendance à baver un peu, la femelle un peu moins. A force de patience et d'éducation, le boxer devient un chien civilisé et obéissant. Obéissant Voir une autre vidéo ... Voir une autre vidéo ...